Salut et bienvenue dans la partie 2 du tuto consacré aux présentations avec Inkscape. Donc comment obtenir ce type d'effet lorsque je clique sur une diapo, vous voyez, avec le bouton gauche de ma souris, je passe comme ça à la diapo suivante. Je peux utiliser également les touches du clavier, donc pour revenir en arrière, et puis pour me déplacer de la gauche vers la droite. La touche Home me permet de revenir au tout début. Comment faire ceci ? Donc on va dans Inkscape, je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Voilà, dans ce nouveau document, je vais aller chercher les 5 pages que j'ai créées précédemment. Je mettrai bien sûr ici cette diapo à télécharger en bas de la vidéo pour que vous puissiez la réutiliser. Donc je fais un clic droit copier, je retourne dans mon nouveau document, et je vais coller, édition collée. Voilà. Alors je déplace mes objets, tout simplement avec la flèche sélectionner et transformer des objets. Je peux cliquer et comme ça déplacer mes objets. Je vais placer la diapositive ici en 0, 0. Voilà, 0, 0. Et puis j'aime bien que mon format de document soit adapté à ma diapo. Donc pour cela, je vais ici, dans les préférences du document, redimensionner la page au contenu, et je clique là-dessus, ajuster la page au dessin ou à la sélection. On voit que le raccourci c'est image, ctrl-r. Voilà. Voilà, ceci étant fait. Alors oui, une petite chose aussi, si vous n'avez pas les pages bien alignées, alors pour bien les aligner c'est facile, il faut activer ici l'outil magnétique, et puis activer ici toutes ces options. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant si je clique sur ma page, à cet endroit-là, vous voyez sur le coin supérieur gauche, je clique, je glisse, automatiquement celui-ci vient se placer correctement. Donc ça c'est très pratique. Tac, et la dernière page. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer, fichier enregistré, je vais l'appeler présentation 2, enregistrer, remplacer. Maintenant ce qu'il faut faire, on va installer JC Inc, bien sûr, installation, mise à jour, appliquer. Et maintenant on va déterminer des zones avec un outil, avec l'outil rectangle, on va déterminer des zones, on appelle ça des vues, qui correspondent en fait aux pages et à la transition entre chaque page. Donc maintenant je me mets ici, vous voyez, je clique, je glisse, automatiquement étant donné que j'ai le magnétisme activé, le rectangle se positionne correctement, je vais mettre une petite couleur, voilà, hop, avec une petite opacité, alors pour avoir une opacité à 25, on peut soit jouer avec la molette de la souris, soit faire un clic droit et mettre à 25, voilà. Alors je duplique, CTRL D, je positionne ici mon autre rectangle, qui aura la vue numéro 1, je duplique, vue numéro 2, je duplique, et je duplique encore, voilà. Maintenant on va déterminer, on va, ces zones comme étant des vues, donc on va dans extension, jcink, vue, et là c'est la vue 0, c'est la vue de départ. Appliquer, ici je vais mettre la vue numéro 1, appliquer, voilà, vue numéro 2, appliquer, la 3, appliquer, et la 4, appliquer. Alors il faut savoir que les rectangles n'apparaîtront pas dans Firefox. Alors j'enregistre, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne dans Firefox. Pour cela, je vais dans fichier, ouvrir, j'ouvre ma présentation, voilà, ouvrir, et maintenant lorsque je clique, automatiquement, voilà, c'est très simple, les pages défilent. Donc, super pratique. Voilà pour ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada